Il faut effectuer 30 grosses compressions, 2 par seconde. C'est parti. Ensuite, il faut effectuer les insufflations. Ce sont donc 2 respirations artificielles toutes les 30 compressions. Évidemment, les chiens, on ne fait pas du bouche à bouche. Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous allons élire la vidéo de la semaine, désigner la photo de la semaine et répondre à la question d'un membre. Bienvenue sur le Docs of the Week. La sélection aura lieu par rapport au contenu proposé sur le groupe Sports for my Pitbull, accessible via Facebook. Les personnes qui postent des publications sont domiciliées sur tout l'Atlas. Les chiens qui pratiquent ces sports peuvent appartenir à toutes les races. Alors, êtes-vous prêt à savoir qui seront les heureux élus ? La vidéo de la semaine. Niska nous fait une démonstration d'escalade dans un décor assorti à son pelage. Tandis qu'Ajax continue de s'entraîner dans une infrastructure montée de toutes pièces par son être passionné. La vidéo de la semaine est attribuée à Obama qui affronte les vagues de la mer avec un accessoire qui protège ce Stafi super préparé, de toute forme de noyade. Vous pouvez observer la motivation de ce mâle à aller de l'avant sans craindre rien ni personne, mais surveiller par l'œil vigilant de son amour de maître. La photo de la semaine. Nous avons Reza, cette jeune femelle de la famille de Odin en initiation de Drag Pool Sprint. Il y a comme un air de famille, non ? Dites-le-moi en commentaire. S.P. Kalamda qui nous fait grâce de ses jolies dents sous les titillements de son propriétaire. Et finalement, Naits de David Signarella dans une jolie forme de chienne sportive. La question de la semaine. Aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de pouvoir étudier les gestes qui sauvent en cas d'arrêt cardiaque. Nous allons imaginer que nous rencontrons un chien inconscient. La première chose à faire, c'est de contrôler les fonctions vitales. La respiration, le rythme cardiaque et le poux. D'abord, regardez le museau. Est-ce qu'il bouge lorsque j'approche ma main ? Y a-t-il un mouvement autour de la gueule, des contractions ? Ensuite, essayez de sentir s'il y a un mouvement dans la poitrine. Sentez-vous un mouvement de respiration ? Puis, vérifiez le cœur. Le cœur se trouve juste derrière le coude. Donc, vous pouvez pousser un peu la patte en avant, si besoin, et ensuite s'en tire sur le coude avec deux doigts. Ou bien avec le pouce et l'index autour de la poitrine. Pas de rythme cardiaque. Alors, on vérifie l'artère féromorale, qui se trouve à l'intérieur des deux pattes arrière. C'est une bonne idée de les habituer à ce que vous les touchiez à cet endroit. Et comme ça, vous savez déjà où c'est. On y sent vraiment bien le poux. Là, rien. Donc, si le chien ne respire pas et que vous ne sentez pas de rythme cardiaque, ni de poux au niveau de l'artère fémorale, alors vous pouvez tenter la réanimation. Il faut que ce soit immédiatement après l'accident. Vous ne pouvez pas commencer la réanimation 5 ou 10 minutes après l'incident. Il ne doit pas y avoir d'interruption de l'oxygénation du cerveau. Donc, vous commencez directement avec les compressions. Si vous avez un petit chien, vous pouvez le réaliser directement au-dessus du cœur, qui est juste derrière le coude, là où nous avons senti le cœur tout à l'heure. Donc, ce que vous devez faire, c'est poser la paume de votre main, puis la paume de l'autre main vient par-dessus, et vous vous positionnez au-dessus du chien. Donc, vous utilisez votre poids, les poignées sont verrouillées, les coudes aussi. Et il faut effectuer 30 grosses compressions, 2 par seconde. C'est parti. Ensuite, il faut effectuer les insufflations. Ce sont donc 2 respirations artificielles, toutes les 30 compressions. Évidemment, les chiens, on ne fait pas du bouche à bouche, on met plutôt sa bouche vers le museau, on lui ferme la gueule avec les deux mains. Surtout si c'est un gros chien, il faut qu'elle soit totalement fermée. Et vous allez insuffler à travers le museau pour envoyer de l'air vers ses poumons. Idéalement, il faudrait que votre bouche recouvre totalement le museau. Narines comprises et les petites fentes ici, pour que l'air ne puisse pas s'échapper. Donc, il faut faire 2 légères insufflations et laisser la poitrine dégonflée entre les deux. Ensuite, vous devez revérifier. Y a-t-il une respiration, un rythme cardiaque, un poux ? S'il n'y a toujours rien, il faut continuer les gestes de premier secours. 30 compressions et 2 insufflations de nouveau. S'il y a des signes vitaux, vous devez arrêter et les surveiller. Et si c'est un chien un peu plus gros, disons au-dessus de 10 kilos, vous devez effectuer les compressions juste au-dessus de la cage thoracique. Toujours avec les deux mains. On se met au-dessus du chien et on fait de grosses compressions. La différence ici est que vous devez vous soulever complètement. Entre les compressions, on appelle cela une pomme thoracique. Ça permet d'entraîner le système de circulation sanguine. Donc, un. Puis de nouveau, deux insufflations. En situation réelle, votre bouche est au-dessus du museau. Puis on vérifie encore la respiration, le rythme cardiaque et l'artère femorale. S'il n'y a toujours rien, continuez. Et continuez jusqu'à ce qu'un vétérinaire prenne le relais. Si vous avez un tout petit chien, comme un chiot ou même un chat, vous pouvez faire les compressions de cette manière, deux doigts et le pouce. Ou bien deux doigts par-dessus deux autres doigts. Vous souhaitez acquérir du matériel de sport ? Ou nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et Youtube ? Les liens sont dans la description. C'était le Docs of the Week. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada